Monsieur Moret, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 404 de madame Catherine Trindley à monsieur le ministre de l'éducation nationale. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le projet de fermeture de la section baccalauréat professionnel commerce au sein du lycée Joseph-Voch de Masveau. Dans l'unique lycée de la vallée de Masveau, la fermeture de cette section obligerait les élèves à se déplacer bien plus loin sur Mulhouse. Il est tenu pour certains que les résultats scolaires de nombreux élèves subissant un tel rythme s'en feraient ressentir. Cette formation, dispensée depuis trois ans, enregistre un taux de réussite de 100%. L'établissement secondaire peut également se targuer d'avoir obtenu la moitié des mentions très bien décrochées dans le Haut-Rhin lors de la session d'examen de 2012. Pourquoi, dès lors, vouloir fermer une section qui donne pleine et entière satisfaction ? À l'heure où chaque année, quelques 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification, il demeure essentiel de promouvoir cette formation de proximité porteuse d'avenir pour nos jeunes. La directrice académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin, tout comme l'inspecteur d'académie de la circonscription, se sont rendues sur place afin d'échanger sur le devenir de cette formation. Je salue bien évidemment cette volonté de dialogue auprès du corps enseignant. Mais cette fermeture relève des plus hautes instances. Et c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande de ne pas vous arrêter à une seule quantification mathématique des effectifs. Il faut considérer l'aspect humain et non comptable du problème. L'argument avancé relatif au manque d'effectifs n'est en rien recevable. Aussi, je m'interroge, comment faire en sorte d'augmenter les effectifs si la filière devait disparaître ? Le maintien de cette section correspond à une forte demande sur notre territoire. Aussi, je vous demande quelle suite souhaitez-vous donner à la pérennisation de cette filière dispensée au lycée de Masvaux. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, le constat que vous avez rappelé concernant les 140 000 jeunes qui, chaque année, sortent de nos systèmes éducatifs sans qualification est un constat que nous connaissons, que nous partageons, et cette situation est bien insupportable. C'est pourquoi je vous rejoins pleinement dans la nécessité de lutter contre le décrochage scolaire. Et j'ai fixé comme objectif de faire, dès cette année, raccrocher 20 000 jeunes. En prenant appui, vous le savez, sur les 360 plateformes de suivi que mon prédécesseur avait installées, nous avons rendu le dispositif plus réactif et cohérent, nous avons mieux coordonné les acteurs, et d'or et déjà, nous avons des résultats significatifs. Cet objectif que j'avais indiqué sera donc atteint, et nous pouvons nous en réjouir. Cela suppose aussi la rationalisation des moyens supplémentaires que le Président de la République a accordés, fait exceptionnel depuis si longtemps, à l'éducation nationale. S'agissant plus particulièrement de la situation du lycée professionnel Joseph Vogue, je souhaite vous donner les informations suivantes. Ce lycée professionnel rencontre depuis plusieurs années des difficultés de recrutement que je vais détailler. Il dispose actuellement d'une capacité de 69 places pour 4 secondes professionnelles. Section accompagnement, soins et services à la personne, taux de remplissage 100%, 30 élèves. Section commerce, 7 inscrits pour 12 places. Filière gestion des administrations, 8 inscrits pour 12 places. Électrotechnique, 12 inscrits pour 15 places. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de rééquilibrer la carte des formations, en fermant ce baccalauréat professionnel commerce lors de la prochaine rentrée. Je vous précise que seuls 4 élèves l'avaient demandé en vœu numéro 1 à la dernière rentrée. La fermeture de cette section permettra, sans toucher aux moyens du lycée, je vais y revenir, de mieux privilégier la cohérence de notre carte de formation au sein de l'académie. Et ça, c'est la réussite aussi des élèves, sans perturber l'organisation de vie des lycéens. En effet, les élèves du secteur de Masfo, qui sont peu nombreux, devraient être accueillis en seconde professionnelle commerce au lycée de Tannes, situé à 30 minutes en transport scolaire. Au-delà, je tiens à vous rassurer, car vous avez eu cette inquiétude légitime sur l'avenir du lycée. La capacité d'accueil post-troisième restera intégralement préservée, car nous allons ouvrir un CAP assistant technique en milieu familial et collectif, qui aura la même capacité de 12 élèves. Cela permettra à l'établissement une cohérence, puisque dans le secteur des services à la personne, il aura la filière complète du CAP au baccalauréat professionnel. Il contribuera ainsi à renforcer la cohérence de notre offre de formation. Nous partageons des objectifs. Nous savons que même pour 4 élèves, c'est sans doute une difficulté, mais nous améliorons l'offre de formation, et nous nous engageons, vous l'avez vu par le dialogue, dans la liaison avec les autorités académiques et avec les élus, à faire en sorte que les uns et les autres, les parents, les élèves, les élus, comprennent que nous agissons dans l'intérêt même des élèves et de votre département. Merci, M. le ministre. Mme Trundley. M. le ministre, j'aimerais d'abord vous remercier pour la précision de votre réponse, très argumentée. Je vois que vous êtes bien documentée concernant la situation de ce lycée. Bien sûr, nous partageons tous ensemble, ici présents, la même ambition, celle de porter nos jeunes jusqu'à un emploi. Vous dites qu'il n'y aura aucun impact pour les jeunes. Bien sûr qu'il y aura un impact, puisqu'ils devront se déplacer. Vous dites qu'ils pourront se déplacer jusqu'au lycée de Tannes. Ils devront trouver une solution. C'est évident, c'est une vallée un petit peu particulière, assez difficile d'accès. Il est vrai qu'il n'y en a que 4 qui se sont inscrits, mais en fermant cette section, peut-être que, et en annonçant la fermeture de section, peut-être que cela n'a pas motivé les jeunes à s'y inscrire. En tous les cas, je partage, comme vous, monsieur le ministre, cette ambition que nous partageons tous ensemble, celle de porter nos jeunes le plus loin possible dans une qualification pour qu'ils puissent acquérir un métier, une formation qui les emmènera jusqu'à un emploi. Merci. Merci, madame.